Bruno Salomon, bonsoir, je me présente, dans le jargon de Free Mobile, on pourrait dire que je suis une sorte de panne de réseau, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une trompette qu'on aurait offerte à un homme, avec un bec de lieuvre, dans lequel, du coup, évidemment, personne ne s'époumonne jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, du fait de cet ascendant beau gosse que vous donne votre sourire ultra bright, et votre crinière aussi fournie que visiblement naturelle, vous êtes du coup une sorte de mix entre la version non rabrougrie de cet auteur à succès, qui est aussi mièvre que prolifique, qui est le sympathique Marc Lévy, qui est la version sexy de cet humoriste québécois à grande bouche, connu principalement pour sa pub pour le saucisson Justin Bridoux, qui est ce bon vieux Michel Courtemange. Eh bien, malgré cette plastique irréprochable, qui, en vous, est aussi alléchante et qui est impressionnante pour les femmes, qui, comme moi, ont hérité, à force d'abuser, des soirées raclettes d'un vilain ascendant peau d'orange. Eh bien, malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un acteur humoriste, aussi talentueux qu'un beaucoup moins chanceux, dans le sens où, malgré vos longues années de collaboration et d'amitié, avec ce beau beau Jean Dujardin, qui, objectivement, vous n'avez rien d'envie, si ce n'est peut-être son Oscar et éventuellement son invitation pour le mariage de Brad Pitt, eh bien, quand on voit la tournure, y compris vos carrières respectives, forcées de reconnaître que, sur ce coup-là, votre bonne étoile a joué les feignasses, comme on le dit. Eh bien, on a son nom, Calumero, qui, de toute évidence, vous a plus ou moins toujours collé à la peau, dans le sens où j'ai découvert qu'après avoir été homme-sandwich du côté de Narbonne, eh bien, c'est finalement grâce à une édition organisée à la NPE, que vous avez eu la chance de faire vos premiers pas de comédien, en incarnant pendant de longues années le personnage de Dingo, chez Euron, une expérience probablement aussi humiliante que non lucrative, mais qui, d'une certaine manière, nous rapproche, en fait. Dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau. Et il a été élevé en région PACA par un père qui a sa qualité de CRS. Et là, ça a toujours été un véritable Dingo. C'est aussi bien dans le cadre de ses fonctions. C'est Godin en Marseille, c'est autre chose. Exactement. Et c'est aussi bien dans le cadre de ses fonctions, qu'en tant que membre actif de la flamette et tricolore, Eh bien, de ce fait, je peux vous dire que moi aussi, j'ai souvent connu l'humiliation et la douleur des déguisements, l'aura assumée les nombreuses fois ou à l'occasion du carnaval africain organisé par les rescapés de la communauté musulmane de Marignane. Eh bien, histoire de me prouver par un plus bien que les bamboulas sont aussi agressifs que dangereux, eh bien, mon père m'a longtemps obligé à aller distribuer des tracts du Front National déguisés en côte de Porges. Et à propos de se faire rentrer dans le lard, justement. Sachez que si le passionné de cochons d'Inde et autres lapinous qui est en vous, n'a pas peur de se laisser approcher par une femelle au pelage aussi drôle qu'à Bondin, eh bien, j'ai autant vous dire que, comme Abelette et moi-même, j'ai envie de vous ravi à l'idée de vous laisser trouver refuge dans notre terrier, si vous voyez bien, sur ces petites confidences brûlantes. Je vous laisse réfléchir. Elle est très excitée, j'ai jamais vu comme ça. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenter ma chance sur la côte pacifique du Guatemala, qui vient de subir un puissant séisme. Le fond marin de la Nouveau qui est en vous, il y en a qu'un jeu, finalement, c'est celui de pouvoir vivre enfin une bonne secousse, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à venir au jour. Mais quelle déclaration ! Quel talent ! Tout ça improvisé, en plus. Oui, exactement. Comme ça. 5 minutes. De temps en temps, elle se gratte la tête. Voilà, c'est bien. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada